bonjour à tous bienvenue sur la chaîne t help donc aujourd'hui je vais vous montrer comment scanner un dossier enfin n'importe quoi de son imprimante directement via son iphone donc c'est pas très compliqué c'est quasiment la même méthode que pour faire une impression tout simplement sauf qu'à la fin on ne clique pas sur le même bouton donc moi j'utilise une HP une imprimante HP donc je vais aller sur l'apple store moi j'ai déjà téléchargé mais bon pour vous montrer je vous allez sur l'apple store et vous tapez HP smart hop là et vous allez tomber sur cette application là hop là vous la téléchargez vous la téléchargez vous la connecter sur votre imprimante si vous n'y arrivez pas ou aucun souci je vous renvoie sur la fiche qui va apparaître là vers mon ancienne vidéo pour faire une impression qui montre en détail comment télécharger l'application mais vous allez voir c'est pas compliqué ensuite il vous reste plus qu'à mettre votre papier dans l'imprimante et à cliquer sur numérisation imprimante ici donc moi j'ai mis un papier lambda le premier que j'ai vu hop là et vous cliquez sur le bouton en bas vous allez avoir votre numérisation qui va se faire donc après je vous montrerai quel logiciel faut télécharger pour une Epson donc là la numérisation vient de se terminer et voilà le papier que j'avais mis dans mon imprimante vient d'arriver donc après vous pouvez directement imprimer ou sinon vous pouvez l'enregistrer donc après le format généralement il se met sur jpg mais vous pouvez le mettre directement en format pdf donc limite des fois ce n'est pas plus voilà si vous avez un dossier à envoyer vous savez pas trop comment faire voilà vous le scannez vous le mettez directement en format pdf et vous pouvez l'envoyer vous êtes comme ça il n'y a pas de souci on vous posera pas de problème pour le format et vous enregistrez moi j'ai pas besoin de l'enregistrer mais voilà à pour ceux qui ont une epson par exemple vous vous avez téléchargé epson donc si je me trompe pas il y a epson skype de scan mais il print hop là donc celle là donc pour ceux qui utilisent epson moi je leur conseille de télécharger epson imprite je sais si ça se dit comme ça mais bon voilà et à partir de là vous pouvez scanner vous avez le mode de scanner vous pouvez même pouvoir faire des impressions enfin voilà faire pas mal de petits trucs donc voilà ceux qui sont sur epson je vous conseille de télécharger cette application là bah si cette petite petite vidéo vous a permis de scanner un document et au pire de mettre en pdf et de l'envoyer bah je vous invite à me mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas à vous abonner à plus tard